Bonjour à tous, je suis Julie Dupouille, je suis médecin généraliste à Pein-Just-Arré, près de Toulouse. Je suis affiliée au département de médecine générale de Toulouse à l'unité mixte de recherche 1027 Inserm Université Paul-Sabatier. Et donc je vais commencer par une première présentation qui a pour objectif de faire un peu l'état des lieux de la place du médecin généraliste pour le patient qui a une addiction. Je peux cliquer. Donc commençant par quelques chiffres d'épidémiologie, les derniers chiffres du baromètre santé 2014, de l'étude ESCAPA 2014 et d'autres, montrent qu'en population générale, les usagers réguliers de substances représentent à peu près 30% des 1175 ans. Alors quand on dit usagers réguliers, c'est les usagers qui fument du tabac au quotidien, qui ont au moins 3 consommations d'alcool par semaine ou au moins 10 consommations de cannabis au cours du mois. Vous voyez que ça représente un peu plus de 13 millions de personnes pour le tabac, plus de 8 millions de personnes pour l'alcool et 1,4 million pour le cannabis. Si on veut s'intéresser un peu plus aux gens qui ont un usage problématique ou qui ont une addiction, on dispose d'autres données. On peut de façon assez large regarder l'usage quotidien de substances qui est pour 3 sur 10 personnes pour le tabac, 1 sur 10 pour l'alcool et 2% pour le cannabis. Et puis de façon plus fine, avec des chiffres plus exacts certainement, mais qui sous-estiment de façon sûre, on sait que 2,4 millions de personnes prennent un traitement de substitution nicotinique. 133 000 personnes sont prises en charge dans les centres de soins spécialisés pour une problématique d'alcool, avec 520 000 personnes qui consomment au moins 7 verres par jour. Et pour le cannabis, on a 38 000 personnes qui sont au centre de soins spécialisés. Concernant les autres drogues, on sait qu'on a 7,5 pour 1 000 personnes, soit 280 000 personnes qui font un usage problématique de drogue. Et les dernières données et les seules données qu'on a sur les comportements pathologiques addictifs montrent qu'il y aurait 600 000 joueurs excessifs. Donc au final, on sait qu'en population générale, si on prend les données les plus exactes, en tout cas on est sûr que les gens ont une addiction, les gens qui sont pris en centre de soins pour ça, ou les données les plus larges, les gens qui ont un usage quotidien, on obtient une fourchette de 10 à 30 % de patients en population générale qui auraient une problématique en lien avec une addiction. Alors, les conséquences, elles sont importantes puisque l'usage de tabac et d'alcool représente la première cause de mortalité évitable avant 65 ans. L'usage, ça s'accompagne de plusieurs conséquences. Il y a une toxicité aiguë des substances consommées, une toxicité chronique et il y a aussi un risque d'addiction. Alors, tout usage ne va pas s'accompagner d'une addiction, mais tout usage est une prise de risque, que ce soit par toxicité aiguë ou chronique et par le risque d'addiction. Et l'addiction, ça va vraiment être l'état pathologique que l'on va retrouver sur comment le patient fait usage de sa consommation, comment il consomme. C'est ça qui va nous intéresser plus que combien ou à quelle fréquence on va interroger les modalités d'usage du patient avec la substance ou le comportement en cause. Alors, l'addiction aujourd'hui, je reviens juste sur la définition que vous devez connaître, mais elle est classée en maladie mentale. Elle est caractérisée comme une maladie chronique, caractérisée par des rechutes. Il y a plusieurs critères qui existent de définition. Il y a l'OMS qui définit des critères dans la classification internationale des maladies. La Société américaine de psychiatrie, qui, dans le DSM-5 aussi, a sorti actuellement une nouvelle définition. Et ces définitions, elles se rejoignent actuellement par la place du craving, qui est ce symptôme qui va être un peu le signe clé de la maladie addiction et qui va être vraiment un besoin impérieux que le sujet a pour consommer la substance. Un besoin qui peut venir s'imposer à l'individu, même contre sa volonté, et constituer une expérience assez déroutante. Alors, qu'est-ce qui peut donner une addiction ? A priori, les dernières données montrent que, finalement, tous les objets qui donnent une gratification, tout ce qui induit du plaisir, pourraient donner lieu à une addiction, que ce soit l'alcool, le tabac, d'autres drogues, des médicaments, mais aussi des comportements. Et dans la dernière édition du DSM, donc dans le DSM-5, le jeu pathologique est reconnu comme une addiction. Il n'y a plus d'autres comportements pour lesquels il y a des débats, mais le jeu pathologique, lui, a été reconnu officiellement. Alors, en médecine générale, les patients qui ont une addiction, finalement, il y en a 90 000 par semaine qui viennent nous voir pour une demande de sevrage tabagique, 50 000 par semaine pour une demande en lien avec un sevrage d'alcool, et 100 000 par mois pour une substitution aux opiacés. Donc, ça fait au moins, comme on est 50 000 médecins généralistes en France, mon petit calcul fait que ça fait au moins 3 consultations par semaine. Je n'ai pas dû faire de grandes statistiques pour trouver ça. C'est une simple addition et division. Alors, on a des concepts qui ont un peu évolué depuis les dernières vingtaine d'années pour la prise en charge des addictions. Et notamment, aujourd'hui, on a une approche vraiment centrée sur le comportement, puisqu'on tend à dire que l'addiction, c'est une même maladie pour toutes les substances, tous les comportements. Et donc, on va interroger les modalités d'usage des patients. savoir notamment comment ils consomment, s'il y a une perte de contrôle, et s'ils recentrent le craving ou pas, et s'ils ont des dommages qui sont induits par leurs problématiques. On a aussi le repérage précoce, puisqu'on sait actuellement que plus on repère tôt ces patients, comme c'est une maladie chronique qui va durer plusieurs dizaines d'années, plus on repère tôt, plus on intervient tôt, et finalement, plus on va être efficace pour diminuer les symptômes ou mettre les patients en rémission. Et notamment, le conseil minimal a prouvé son efficacité dans le tabac, mais aussi avec d'autres substances, d'autres comportements. Et puis, on a un grand concept qui est la réduction des risques, qui fait qu'on va pouvoir, à n'importe quel stade dans lequel le patient se trouve, qu'il ait décidé de changer de comportement ou pas, on va pouvoir diminuer ses risques en le conseillant au mieux pour diminuer les conséquences de sa pathologie, que ce soit des conséquences cliniques, morbides, ou alors professionnelles, sociales, familiales. Et donc, ça va être toute une démarche qu'on va pouvoir entreprendre pour accompagner le patient au fur et à mesure de sa pathologie, en s'adaptant au stade de changement dans lequel il est. Donc, la prise en charge de façon assez schématique, l'individu, chronologiquement, il va avoir un premier usage d'une substance ou d'un comportement, et puis, il va avoir une phase où il va user de cette substance ou de ce comportement de façon répétée, sans qu'il y ait de problématiques addictives spécifiques, même s'il peut y avoir des dommages. Et puis, il peut ensuite arriver, alors ce n'est pas tout le monde, mais certains arriveront à un usage compulsif, à une addiction. Finalement, la prise en charge, quand on a fait un peu l'évaluation et qu'on sait où le sujet se situe, elle va être assez simple, assez catégorielle. Dans le premier usage, c'est la prévention par l'interdit, c'est les messages de prévention un peu grand public. On dit aux enfants, il ne faut pas fumer. Il y en a certains chez qui ça marche et qui ne fumeront pas. D'autres, par l'effet de groupe et la pression des pères, vont quand même essayer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui essaye l'héroïne, parce qu'il y a quand même une image de dangerosité importante. Donc ça, c'est vraiment pour le premier usage. Ensuite, dans l'usage répété non problématique, ce n'est plus tant dire que c'est interdit ou dire que c'est dangereux qu'il marche, mais c'est vraiment faire de l'intervention brève, c'est-à-dire aider le sujet à prendre conscience du comportement, de ses risques et l'aider à reformuler ça et à évoluer dans les stades de changement. Et puis, dernier stade, quand il y a une addiction, on est dans le côté pathologique. Et donc là, on va mettre en place un traitement. Alors, je vous ai parlé de l'intervention brève dans l'usage répété non problématique. C'est un domaine dans lequel le médecin généraliste est efficace. L'intervention brève, ça suit un schéma qui est bien détaillé, qui commence par un feedback, c'est-à-dire une reformulation des problématiques de l'individu et des risques qu'il perçoit pour sa santé. Ensuite, on met l'accent sur la responsabilité de l'individu, sur sa capacité au changement. On va le conseiller, on va établir avec lui un contrat de changement et on va rester dans une position empathique en insistant sur le sentiment d'efficacité personnelle que peut avoir le patient. Puisque c'est lui qui va changer et non pas nous, donc c'est à lui de se sentir efficace et capable de mettre en place des changements. L'intervention brève, ça a montré son efficacité et dernièrement, dans les jeunes consommateurs de cannabis en médecine générale, Catherine Laporte a montré que les médecins généralistes qui réalisaient une intervention brève auprès de ces patients, de ces jeunes usagers, pour les usagers non quotidiens, donc finalement ceux qui n'avaient pas d'addiction, on a montré une diminution du nombre de joints. Donc le médecin généraliste peut être efficace avec une simple intervention brève pour diminuer leur consommation et leurs risques. Dans l'usage compulsif, notre objectif, ça va être vraiment de lutter contre le craving, donc cette sensation de besoin impérieux de consommer. On a des médicaments pour ça, des médicaments anti-craving, il y en a dans la substitution nicotinique, il y a des médicaments pour l'alcool qui marchent dans le traitement addictolithique, vous le verrez un peu dans la présentation après du professeur Jury, il y a des médicaments de substitution aux opiacés dans l'addiction aux opiacés, et puis il y a tout le travail de psychothérapie, de soutien qu'on va faire, et le travail d'accompagnement du patient à essayer de voir avec lui comment il peut trouver des techniques, des stratégies pour lutter contre son craving et pour être efficace là-dedans. Une particularité française dans notre pays, c'est par rapport aux médicaments de substitution aux opiacés, principalement avec la buprénorphine, on sait qu'au niveau international, c'est une particularité, en France, tout médecin généraliste peut prescrire la buprénorphine, en médecine de ville, peut l'initier sans formation préalable ou sans avoir une spécificité, une formation particulière. Cette prise en charge est assez hétérogène, mais on s'aperçoit finalement dans les dernières données du baromètre santé médecin généraliste que vous avez à gauche les médecins généralistes qui ne suivaient aucune personne dépendante aux opiacés, et finalement vous voyez que la colonne, le troisième trait, c'est les 2009, et donc finalement en 2009, on a moins de médecins généralistes qui ne voyaient pas de personnes dépendantes aux opiacés, et ceux qui en voient 1 à 2, 3 à 4, 5 ou plus, la proportion augmente petit à petit, et donc finalement de plus en plus de médecins généralistes sont impliqués dans la prescription de médicaments de substitution aux opiacés. En France, les patients sont principalement traités par buprénorphine, et dernièrement, un des derniers travaux de recherche a montré que les patients qui étaient pendant leur temps sous médicaments de substitution aux opiacés avaient un risque de décès qui était moins important que pour les périodes où ils interrompaient leur traitement de substitution. C'est-à-dire que souvent les patients ont des prises en charge un peu hachées, qui vont avoir des interruptions de prise en charge à cause de plein de facteurs, et finalement, le temps où ils sont sous traitement, eh bien ils vont avoir un risque de décès, et on sait que normalement c'est surtout les décès par overdose qui sont importants et qui sont responsables de la mortalité à ce niveau-là, les overdoses par rechute. Et donc là, on a montré que le risque relatif finalement de décès était beaucoup plus important hors traitement que sous traitement, et donc c'est un argument pour dire que notre prise en charge en médecine générale avec la buprénorphine est efficace et que les patients ont besoin, voilà, qu'il ne faut pas hésiter à les remettre sous traitement s'ils ont interrompu leur traitement de façon un peu précoce. Finalement, de façon plus générale, pour n'importe quelle substance ou comportement, les spécificités du médecin généraliste, je reprends la Marguerite du Collège national des généralistes enseignants, elles font qu'on a une place de choix dans la prise en charge du patient qui a une addiction, notamment par l'approche globale, la connaissance du patient, de sa situation sociale, professionnelle, familiale. On va pouvoir l'accompagner au fur et à mesure, assurer la coordination et je crois qu'un point important, c'est surtout qu'on le voit au fur et à mesure et que donc on peut vraiment s'adapter au stade de changement et à sa façon de considérer sa problématique ou pas et c'est-à-dire qu'un sujet qui est en pré-contemplation et pour lequel donc qui est un peu dans le déni qui ne va pas prendre en compte les risques de sa consommation, on va le revoir pour d'autres motifs et petit à petit avec des techniques d'entretien motivationnelles, on va pouvoir l'amener à changer et être présent quand il aura décidé de mettre en place des changements pour lui proposer une prise en charge plus efficace. Donc au final, repérons les patients, ça considère c'est à peu près 30% de notre patientèle donc on a beaucoup de une grande mission là-dedans, intervenons, on a des interventions bien définies que ce soit l'intervention brève pour l'usage non problématique répété, que ce soit les traitements quand il y a une addiction et on a des interventions dont on a montré l'efficacité en médecine générale donc on peut intervenir de façon efficace. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada